Le Grand Matin Sud Radio, l'enquête de la matinée. Et oui, le débat est ouvert jusqu'à 9h30, c'est l'heure de l'info vérité. On s'intéresse à ce G7 qui réunira dans une semaine, les samedis 24 et dimanche 25 août à Biarritz, les dirigeants des 7 pays les plus riches au monde. Beaucoup de projecteurs, on va le dire, pour la cité balnéaire. Mais en plein moins d'août, la ville risque de prendre des allures de bunker, avec une grosse sécurité, forcément, en pleine période estivale, avec les vacanciers, avec des plages qui seront fermées. Ça pose un peu problème pour les professionnels du tourisme. Certains râlent un petit peu. Alors ce G7 à Biarritz, est-il une aubaine ou un vrai casse-tête ? On en débat. Christophe Labarde, du syndicat de police, unité SGP-FO-Police, secrétaire départementale pour les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'on sait à peu près quels dispositifs sécuritaires il y aura au niveau des forces de l'ordre ? Pour nous, il faut quand même reconnaître que depuis quelques années, la police est énormément sollicitée. Bien sûr. Donc, un événement exceptionnel, bien évidemment, la sécurité exceptionnelle. Vous avez été beaucoup mobilisés ces derniers temps. Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir quand même que sur le plan national, il a été décidé que 80% des policiers devaient travailler sur cette période-là. Donc, en effet, on aura une concentration exceptionnelle de policiers sur la côte basque. Mais sans oublier qu'il faut assurer aussi le quotidien sur l'ensemble des commissariats de France et de Navarre. Le travail continue ailleurs aussi. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Bien sûr, il y aura énormément de monde sur la côte basque. Car les événements qui nous attendent, malheureusement, nous savons que des actions violentes seront sûrement menées de la part de certains activistes. Ça, vous le savez. Vous savez que certains s'organisent déjà ? On sait déjà que certains, depuis des mois et des mois, essaient de s'implanter afin de pouvoir mener des actions. Donc, là, on ne trahit aucun secret. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un contexte quand même particulier, puisqu'on parle beaucoup des Gilets jaunes. Mais moi, je remonterai même jusqu'à 2012. Depuis l'affaire Mera, chaque année, nous avons quelque chose. Entre les attentats, entre les organisations de l'Euro de foot, nous avons eu les manifs pour tous. Nous avons eu la loi Encombrie. Nous avons énormément de policiers sollicités depuis des années et des années. Il y a une vraie fatigue psychique et physique qui est là. Donc, pour nous, ce n'est pas une oubène. Pour nous, c'est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête en plus. C'est une fatigue en plus pour vous. Énormément de sécurité. On ne doit pas exclure uniquement les actions violentes. Il y a aussi toujours le risque attentat qui est toujours là. Bien sûr, c'est ce que disait Christophe Castaner, que c'était le premier risque. Bien sûr. Donc, nous nous attendons à des jours difficiles. Les collègues sont préparés. Mais c'est vrai que ça arrive dans un contexte particulier où dans la police, les collègues sont à bout. Et il y aura des milliers de forces de l'ordre aussi à déployer. Christophe Labart, secrétaire départemental d'unité SGP Police FO. Est-ce qu'au niveau des forces de l'ordre, on sait déjà maintenant quelle place chacun va jouer ? Elle sera mobilisée ou pas ? Bien évidemment. Par contre, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Biarritz. Mais en fait, c'est une bande de 40 kilomètres. Tout à fait. Avec Bayonne et Rondaï. Oui, tout à fait. À partir de là, bien évidemment qu'il a été déjà anticipé par rapport aux événements qui sont annoncés, notamment sur toute la partie sud, je dirais, de cette bande, avec la manifestation du 24 sur Rondaï, notamment. Et ensuite, des actions, le 25, sous l'empacifiste, autour des ronds-points, de points stratégiques autour de Biarritz. Mais la grande inconnue, bien évidemment, restera pour nous. Et je veux dire que c'est dans la continuité des Gilets jaunes. Quelles seront les actions violentes qui pourront venir se greffer là-dessus ? Non, là-dessus, c'est vrai que la même mise, on ne l'a pas. On n'a pas les cartes en main. On ne sait pas exactement où se passeront ces actions. Après, on n'est pas dupe non plus. On s'attend à ce qu'il y ait des groupes d'activistes qui viennent perturber ce mouvement anti-G7 qui, lui, se veut pacifiste. Mais on sait très bien comment ça se passe. Avec des arrestations préventives, c'est prévu, ça ? On a déjà vu un Allemand qui a été arrêté. Tout le monde est sur le pont. J'ai mes collègues de la police aux frontières qui seront au niveau frontière pour effectuer des contrôles. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y aura des actions menées côté basque espagnol. Sur Iroun. Donc, tous les services aux police sont sur le pied de guerre. Que ce soit la police judiciaire, le renseignement, la sécurité publique, les CRS. Également, nos collègues administratifs, techniques et scientifiques qui sont là pour nous aider. Donc, il y a tout un maillage qui doit être fait. On doit être en capacité d'intervenir rapidement. Et bien évidemment, que tout le monde s'attend à ce que ces jours soient particulièrement pénibles sur le plan professionnel. On verra comment ça se passe pour ce sommet du Biarritz, pour le G7. Merci à vous tous.